Générique Alain Supio, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire État social et mondialisation, deux points analyse juridique des solidarités. On entend beaucoup parler de la crise financière, économique, depuis plusieurs années. Votre thèse à vous, c'est que c'est plutôt une crise des institutions qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui, la première lecture qui est faite en général consiste à dire que nous sommes d'abord face à des problèmes économiques, mais l'économie, un marché, ne peut exister qu'au travers d'institutions. Un marché, ça existe quand c'est institué. Si vous allez sur le marché, la marque platte de Bruxelles, vous verrez que c'est délimité, donc il y a des limites pour qu'il y ait un marché, puis qu'il y ait un endroit qui est garant des poids et mesures, et si on sort de cette place, on n'est plus dans le marché, ou bien alors il faudrait dire qu'au palais de justice, on peut acheter les décisions et les vendre, et donc il n'y a plus de commerce possible. C'est ce qui s'est passé jusqu'à avant ce que nous appelons aujourd'hui la globalisation. Les activités économiques se sont déroulées dans des cadres nationaux, et donc elles avaient des bases institutionnelles nationales. Et sur ces bases, on avait des marchés qui fonctionnaient, on pouvait prélever de l'impôt, organiser de la solidarité, plus ou moins, plus ou moins d'impôts, etc. Le nouveau avec la globalisation, c'est que c'est l'effacement des limites, c'est le rêve, la fiction, d'un univers qui serait sans limite, qui serait soumis à la liquidité généralisée, et dans un tel monde, le droit de plus en plus est perçu lui-même comme un produit sur un marché qui serait devenu total. C'est-à-dire ce qu'on appelait jadis la Grundnorm dans la théorie du droit, c'est-à-dire la norme fondamentale à partir de laquelle on conçoit le détail des institutions. Aujourd'hui, c'est l'idée de marché qui l'occupe en tant que modèle d'autorégulation, avec l'idée que l'humanité pourrait se fonder comme un système homéostatique sans une référence posée en dehors d'elle-même, ce que faisait le droit avec le concept d'État. Et il me semble qu'on ne peut rien faire dans un système où on dénie l'hétéronomie du droit. Donc le système se boucle sur lui-même et c'est en cela que ce qu'il y a lieu de repenser, c'est la manière d'instituer les communautés humaines. Est-ce que ça peut encore être par un État transformé, non plus adossé simplement à l'idée de souveraineté, ou est-ce que ce sont d'autres formes d'organisation, sachant que l'État n'a été qu'un moment dans la très longue histoire du droit, l'État n'apparaît qu'au XIIe, XIIIe siècle en Europe. Là, la question reste ouverte, et c'est ce type de questions que je voudrais aborder au travers de l'analyse des transformations des formes de solidarité, puisqu'on est obligé de regarder maintenant, avec un certain effritement des solidarités nationales, le développement d'autres types, soit au-dessus, soit en-dessous de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada